Salut, on va prier et méditer ensemble. Je suis vraiment content de vivre ça avec toi. Tu sais que c'est toujours important que tu trouves un moment approprié dans ta maison, le lieu où tu demeures, le moment aussi. Alors, mets tout ça à ta disposition pour vraiment que tu vives un beau moment. Puis, vas-y avec la personne que tu es, parce que des fois, il y a des journées qu'on file bien, d'autres journées qu'on file moins bien. Mais le but de faire ces méditations, c'est parce qu'on aime le Seigneur, on veut approfondir sa parole, puis on veut se laisser rejoindre par lui. Parce que Dieu, il veut te guérir, te libérer, puis il veut rentrer en communion avec toi. Alors, on prend ce temps-là de façon très simple. On ne se fait pas de scénario par rapport à des résultats qu'on voudrait avoir, parce que le résultat, il appartient à Dieu. Alors, nous, on fait tout simplement se disposer, et c'est toujours le Christ qui fait le gros du travail à l'intérieur de nous, en autant que notre cœur soit ouvert. Tu es d'accord avec ça? Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre. Joyeux Noël, joyeuse nativité. Et pour nous, qui sommes peut-être seuls aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, on veut faire peut-être une méditation pour se centrer sur cette fête qui est tellement importante pour nous. Alors, aujourd'hui, on va méditer sur le bel évangile de Jean. Alors, je vous le présente, et encore une fois, on essaie de comprendre, parce que l'évangéliste Jean, il est mystérieux. Il veut nous faire comprendre des profondeurs. Alors, on prend notre temps de bien écouter ce texte. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. » Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siennes ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant. C'est de lui que j'ai dit, « Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi lui fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors, laissez-vous porter dans votre imagination quand justement Jean nous parle du Verbe qui s'est fait chair, qui ne l'ont pas reconnu. Essayez d'entrer dans cette dynamique. Est-ce que vous trouvez que c'est juste les gens de cette époque, de notre époque, qui ne l'ont pas reconnu? Prenons le temps vraiment de se laisser porter par ce texte, de demander à Dieu, des réponses, des explications et on va poursuivre après avec les autres étapes. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Réécoutons maintenant pour une deuxième fois notre beau texte de l'Évangile de Saint Jean. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir, devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser peut-être à deux, trois éléments plus particuliers de ce texte qui nous rejoint, et on va se laisser porter dans la prière par ses éléments. Sous-titrage ST' 501 Réécoutons maintenant pour une troisième fois ce très beau texte du 25 décembre. Là, on va vraiment choisir, on va se laisser porter par l'élément qui nous touche le plus aujourd'hui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par Lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtés. Il y eut un homme envoyé par Dieu, et son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par Lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par Lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus le Christ. » Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Alors encore une fois, merci Seigneur de venir toucher notre cœur par cet élément particulier qui nous rejoint aujourd'hui dans cette méditation. Merci. Alors pour ce beau temps de méditation depuis le temps, je vous remercie. de la prière qu'on vient de faire ensemble, je demanderai au Seigneur de venir te bénir, parce que bénir c'est tous les fruits du bien de Dieu, de l'amour de Dieu, qu'il ne faut pas juste garder pour nous, mais répandre autour de nous. Alors sois béni de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501